Le Réseau des Grands Cités de France Le Réseau des Grands Cités de France continue de me former En me permettant cette fois-ci d'être un des intervenants à cette formation Il faut souligner que quand on est stagiaire La formation se déroule dans un premier temps en salle Puis sur un site d'immersion En son temps, j'avais fait la baille de Clouni en salle Puis j'ai été affecté au Grands Cités de France De Bibracte Montbevré pour mon immersion Là-bas, je me suis rendu compte que la métallurgie du fer Où la vie à l'avènement du fer fait partie des préoccupations essentielles Il se trouve qu'au niveau du Burkina Faso aussi C'est un sujet qui passionne Au point qu'il y a un projet de proposition d'inscription à l'UNESCO Les échanges avec les gestionnaires de Bibracte Ont débouché grosso modo sur trois grands points D'abord à l'organisation d'ateliers sur la mise en valeur des sites du fer Au Canigou puis à Kaya au Burkina Faso Ensuite à faire avancer sérieusement le contenu du dossier UNESCO Et enfin au montage d'une grande exposition intitulée Âge du fer en Afrique D'autres Burkinabés ont eu l'opportunité d'être stagiaires Du réseau Grand City de France Et avec ces personnes Nous apportons notre contribution Pour l'amélioration des biens culturels Au Burkina Faso Et même de la sous-région Afrique de l'Ouest Au niveau de la formation J'ai fait inscrire des modules sur le patrimoine culturel Non seulement à l'université Ouaga 1 Ou moi-même j'enseigne Mais aussi à l'école nationale d'administration Et de la magistrature Qui forment les cadres du ministère de la culture L'université de Gawa Nouvellement créée A accepté mon idée De créer une licence professionnelle En gestion du patrimoine Et du tourisme La deuxième chose que je retiens Des formations de Bibracte Du réseau Grand City de France C'est au niveau de la recherche La formation m'a orienté Sur des pistes de recherche Notamment comment aborder des thèmes Pour que les résultats puissent être exploités Au niveau du ministère en charge de la culture Je vois 4 démarches Qui inspirent ma démarche à moi Il y a d'abord la pédagogie Par l'exemple Les pas au point en salle L'intervention des personnes ressources crédibles Permette aux stagiaires De voir ce que ça veut dire Gérer un site du patrimoine mondial Donc pour moi cela est fondamental La pédagogie par l'exemple Le deuxième point qui me semble essentiel C'est la gestion pour le long terme Avec la formation que nous recevons A travers l'intervention du réseau Grand City de France Nous savons désormais prévoir dans la longue durée Parce que ce n'est pas évident Surtout au niveau du continent africain La troisième chose importante De mon point de vue C'est la gestion pour la qualité et l'excellence Parce que avant cette formation On ne se rend pas compte De ces notions de qualité et d'excellence Enfin, il n'y a que Après la formation du réseau des Grand City de France On sait ce que ça veut dire On sait aussi que Le développement est aussi possible Par le patrimoine culturel Voici en quoi Voici les démarches Qui me semblent importantes Pour ma propre personne En conclusion J'aimerais encourager Les stagiaires A rester en réseau Et surtout A bien exploiter Le site internet Que le réseau des Grand City Mets à ma propre disposition Pour terminer J'aimerais Émettre le souhait Ou le vœu De voir le réseau des Grand City Organiser un jour en Afrique Voilà Le stage Pour Les heureux Élus Pour que La formation Puisse se tenir En Afrique Ou en tout cas Sur un site D'un ancien stagiaire Voilà Je vous remercie Au revoir À la fin J'aimerais L'oublier Pour que Que le fu disse Je vous remercie Avec